Musique Bienvenue dans notre émission Critique pour un Champion. Aujourd'hui, accueillez nos deux candidats, Célia et Imad. Ils vont s'affronter lors d'un quiz sur la BD Bleu Pétrole. C'est parti ! Question A. Quel auteur est né dans le Finistère et a écrit Bleu Pétrole ? Petit 1. Fanny Montergama. Petit 2. Fanny Montergama. Petit 3. Fanny Ben Cadoud. Ou petit 4. Gwenola Morizur. C'est bien évidemment Gwenola Morizur. Et c'est exact Célia ! Un point pour vous ! Question B. Qui est la dessinatrice de la BD Bleu Pétrole ? Petit 1. Céline Roual. Petit 2. Christina Marielle. Petit 3. Fanny Montergama. Ou petit 4. Gwenola Morizur. Je dirais Fanny Montergama. C'est exact Imad. Bravo à vous ! Question C. De quoi est inspirée l'histoire de Bleu Pétrole ? Petit 1. D'un peintre qui peint tout en bleu ? Ou petit 2. D'une marée noire qui s'est passée en Bretagne ? Quel dilemme ! Une marée noire qui s'est produite en Bretagne ? Exact Célia. Bon Imad, il faut se réveiller un peu là. Non mais... Question D. Combien de bandes dessinées a illustré la dessinatrice ? Petit 1. 8. Petit 2. 6. Petit 3. 4. Petit 4. Une. 4. C'est exact Célia. Félicitations. Question E. Quand est sortie la bande dessinée Le Pétrole ? Petit 1. Le 5 avril 2017. Petit 2. Le 5 mars 2017. Petit 3. Le 3 avril 2017. Petit 4. Le 2 février 2017. Le 5 avril 2017. C'est exact Imad. Vous remontez, c'est excellent. Remontada. Question F. Comment se nomment les enfants dans la BD ? Léon, Manon, Nicole, Paolo et Lucas ? Ou Maxime, Céline, Rachel, Mustapha et Brian ? C'est Léon, Manon, Nicole, Paolo et Lucas. Très bien Imad. Célia, à vous de jouer maintenant. Question G. De quelle famille est issue la petite bleue ? Petit 1. Une famille aristocrate. Petit 2. D'une famille paysanne. Petit 3. D'une famille noble. Ou petit 4. D'une famille populaire. La petite fille est issue d'une famille paysanne. Exact Célia. Bien joué. Question H. A quel âge a été élu maire le père de famille ? Petit. Question 1. 55 ans. Petit 2. 38 ans. Petit 3. 35 ans. Petit 4. 47 ans. Je dirais 35 ans. Exact Célia. Imad, allez, vous pouvez y arriver. Les deux prochaines questions, vous devez gagner. Question I. En quelle année s'est échoué le pétrole ? Petit 1. En 1984. Petit 2. En 1978. Petit 3. En 2000. Petit 4. En 1998. Je dirais le petit 2. En 1978. Exact Imad, bien joué. Dernière question. Quelle est la maladie de Paolo ? Petit 1. Il a un chromosome en plus. Petit 2. Il a un cancer du foie. Petit 3. Un strabisme. Petit 4. Une tumeur au cerveau. Un chromosome en plus. Bien joué Imad. Les deux concurrents sont à égalité. Nous allons donc les départager avec cette dernière question. La question est, qu'avez-vous pensé de la bande dessinée ? Imad, la parole est à vous. Pour ma part, j'ai apprécié la base de l'histoire, qui est très touchante, puisque cette jeune fille innocente endosse le rôle d'une adulte. J'ai aussi beaucoup aimé la situation familiale et sociale de cette fille, puisqu'elle part de rien et du jour au lendemain, il devient l'héros de toute une ville. Cette situation est un exemple à prendre pour toutes les familles qui sont dans la même situation. Merci Imad. Maintenant, écoutons la deuxième candidate. Célia, c'est à vous. Cette bande dessinée est une histoire entraînante et on se sent même absorbée. Mais je trouve l'histoire de la petite fille cadette très émouvante et d'un courage chamblable à celui d'un adulte. J'ai trouvé cette oeuvre époustouflante et je la recommande fortement. Très bien. Merci à vous deux. Maintenant, pour vous départager, nous allons accueillir sur le plateau Madame Rachel Prost, qui est la documentaliste du lycée Armand Peugeot. Alors Madame, qu'avez-vous pensé de ces deux argumentations ? Laquelle est la meilleure selon vous ? Eh bien, je pense qu'on vient d'entendre deux candidats de très très grande qualité dans cette émission et du coup, c'est très difficile pour moi de les départager, de départager Célia et Imad. Donc, je pense qu'on peut conclure à une égalité entre nos deux participants. Très bien, c'est d'accord. Imad et Célia, vous êtes donc à égalité. Vous avez gagné un vélo électrique ainsi qu'une BD signée par l'auteur elle-même. Merci, c'est très sympa. Merci beaucoup, c'est super sympa. J'irai faire mes petites balades le matin. J'irai acheté mon pain. Il faut se mettre au sport, Imad. Merci d'avoir écouté notre émission et à une prochaine sur Critique pour un Champion.